On est aujourd'hui le 23 le mois de Shabbat, donc il nous reste une semaine et ce Shabbat c'est une paracha extraordinaire, Mishpatim, tous les lois, tous les règles qui suit les 10 commandements qu'on vient de recevoir ce Shabbat et c'est également Shabbat Shkalim, donc l'argent c'est pas que pour recevoir c'est aussi qu'il faut commencer à donner par rapport à Pourim et Pessah donc on va avoir le temps de parler de ça cette semaine Aujourd'hui chers amis on va commencer avec la Lacha du jour Ce qui veut dire en hébreu Halakha c'est la Lachet, un chemin, comme il dit Rashi sur notre paracha Mishpatim, Kakadosh Bauchu il nous donne des règles à respecter pour savoir qu'on est dans le bon chemin ça suffit pas le guide de la vie, les 10 commandements qu'on a reçus par Acha Titro il faut savoir aussi de quoi faire attention, de pas tomber, etc. Ce qui veut dire pour nous chers amis, on va essayer de donner une métaphore extraordinaire on se trouve sur une montagne au milieu de la montée en bas il y a un fleuve où il y a des crocodiles et les poissons là qui mordent comment ils s'appellent, les Pyrénas, etc. et on sait que c'est dangereux, l'eau elle est en train de monter d'un autre côté en haut dans la montagne ça nous attend un transact, une pastèque fraîche et un coca à zéro si vous voulez avec des glaçons on sait qu'on est dans le bon chemin qu'est-ce qui va nous faire arriver le plus rapide en haut ? pour trouver la tranquillité et bien il y a trois façons de voir la vie et si Dieu veut ce sera également un des cours cette semaine donc sur notre chaîne YouTube Centrachie Israël et c'est formidable chers amis chacun a vu son caractère il doit comprendre le message de cette paracha et prendre la halakha, la l'errette, le chemin savoir comment marcher le plus vite dans le bon chemin le premier, il va, s'il va voir en haut c'est trop loin oula ça va le décourager s'il va voir en bas les crocodiles, il va avoir peur qu'est-ce qui va le faire avancer le plus vite ? avance pas par pas, ne regarde pas ni en haut ni en bas shwaya shwaya en anglais step by step ça c'est premier chemin deuxième façon de voir la vie c'est regarde en haut, imagine-toi sur le Transact avec la pastèque et le coca et plus tu vas te croire déjà en haut automatiquement tu vas avancer beaucoup plus vite troisième façon de voir la vie chers amis tout ça c'est du moussard c'est Novardox là, ils sont un peu durs ne regarde pas en haut, regarde derrière imagine-toi les crocodiles et l'eau qu'elle est en train de monter et tu vas comprendre qu'il faut que tu fais très très vite parce que c'est dangereux et automatiquement tu vas avancer très très vite peu importe un des trois chemins qu'on va prendre dès qu'on a le but qu'on a reçu à Itro maintenant si on est sur le bon chemin qu'est-ce qui va nous faire avancer le plus vite ? à nous de choisir un de ces chemins là qu'on va voir si Dieu veut une très bonne semaine une très bonne marche et qu'on arrive si Dieu veut au but Mashiach le plus vite possible Amar Rabbi El Azar Amar Rabbi Hanina Talmideh Achrami Marbim Shalom 间 mash di